Accusé, arrêté, mis en examen, puis libéré, Venceslas est aujourd'hui en règle avec la justice française, qui s'estime incompétente. Voici son histoire, telle que nous avons pu la reconstituer. La sainte famille Akigali est beaucoup plus qu'une église. C'est un vaste complexe, entouré de murs. J'y est Hutu, comme Tutsi, si presque par centaines, ils seront très vite plusieurs milliers, 15 à 18 000, dira Venceslas. Mais ce camp improvisé n'est pas sûr. Parfois, c'est le FPR qui bombarde, mais le plus souvent, ce sont les miliciens Hutus qui y prélèvent leur quota de victimes Tutsis. Les enfants sont toujours terrorisés par les inherahamouais. Ils viennent, ils tuent les hommes. Ici, ils ne restent que des vives. Ils sont venus récemment ? Oui, ils ont tué plus de 100 personnes. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. L'église n'est pas une institution de sécurité publique. Moi, j'ai fait appel à la gendarmerie. Et c'est quelques jours après que j'ai eu trois gendarmes. Trois gendarmes pour 15 000. Et c'est plus tard qu'un officier a augmenté le nombre. Nous n'avons jamais eu plus de 10. Ce qui n'était rien. Alors, quand les messieurs venaient, ils nous attaquaient à 100, à 150, mieux armés qu'eux d'ailleurs. Alors, ils étaient neutralisés. Ils commençaient à nous neutraliser, à neutraliser les gendarmes. Et puis, bon, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils venaient, ils prenaient des gens qu'ils emmenaient ? Oui, ils les emmenaient les tuer. Et ils les tuaient ? Oui. Et non, ils ne les tuaient pas, ils les emmenaient les tuer, je ne sais où. Pardon ? Ils les tuaient, je ne sais où ils allaient les tuer. Vous ne savez pas où ils les tuaient ? Ils ne les tuaient pas à la Sainte-Famille ? Non, ils les prenaient. Mais quand même, ce qu'on a réussi à faire, Dieu merci, on a quand même tout fait pour éviter le massacre des enfants et des femmes. C'était le maximum qu'on pouvait. A l'époque des faits, le père Wenceslas ne quitte pas son gilet pare-balles et tient sur un autre ton un discours très différent. Bon, pour à l'intérieur de la Sainte-Famille, il n'y a pas de militiaire. Je suis désolé, j'en ai filmé à l'intérieur. A l'intérieur ? Non, non. Non, écoutez, tu n'es pas dedans, c'est moi qui l'ai pas. Non, bon, pour à l'intérieur de la Sainte-Famille, il n'y a pas de militiaire qui vit là ou qui vient traumatiser les gens. Ceux qui entrent avec une arme, avec l'agressivité, on peut même la battre. Maintenant, c'est un ordre, c'est clair. Un ordre de qui ? Parmi les victimes de la Sainte-Famille, il y a Sainte Rouanga, une jeune fille de 20 ans. Son père et ses deux frères, eux aussi, ont été tués par les miliciens. L'été dernier, sa mère, Rose, fait exhumer son corps et organise pour sa fille de véritables obsèques. Cérémonie de deuil et d'accusation contre le bourreau désigné, le père Wenceslas. Ils sont entrés, ils ont tué comme il y avait, ils ont trié les garçons qui étaient là. Tous les garçons qui étaient là. Puis en arrivant, c'est ma fille. Ah, la Sainte-Famille, nous sommes avec toi. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi ? Nous allons vous mener chez nous. Si l'enfant a crié, au lieu de m'amener chez vous, tuez-moi ici. Il faut me tuer, je n'accepte pas de partir avec vous. Et puis, un milicier a tiré en bas ici. Et ici, l'enfant est tombé sur mes pieds. Puis j'ai dit, c'est ton dernier jour. Je n'ai plus le bon Dieu qu'il dise. Puis l'enfant est morte de suite. J'ai resté avec ma fille, pendant des jours, le cadavre de ma fille. Et là, puis cela s'est venu pour me dire, c'est comme ça, même les évêques sont morts. C'est comme ça, c'est la faute de ton armée. Moi, je n'ai rien dit, puisque je voyais que c'était naturel de dire autre chose. Puisque c'était la seule enfant qui me reste. Et il savait très bien que les tutsis, on doit les tuer. Il a essayé de cacher ses amis. Mais il n'a pas voulu cacher mon enfant qui me reste. Merci. Merci.